Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial, hors série de cultiver du CBD de A à Z. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette semaine, avec Emmanuel, on est en train de préparer et de travailler sur un nouveau projet, un nouveau concept de vidéo. Évidemment, ne vous inquiétez pas, la série cultiver du CBD de A à Z va continuer jusqu'à la récolte et même jusqu'à la fin de l'année. Le rendez-vous sera toujours le dimanche en fin d'après-midi, mais une ou plusieurs fois par mois, on va essayer d'intégrer un nouveau concept de vidéo. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça bien assez vite. Ceux qui ont rejoint la lettre privée de Blato sont déjà au courant. En plus d'avoir une multitude de détails supplémentaires sur la culture et sur la production de CBD, si vous voulez en faire partie et la rejoindre afin d'avoir accès à toutes ces exclusivités, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description et de rentrer une adresse mail, c'est gratuit. Donc tout ça pour dire qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur le projet et sur différentes choses, donc on n'a pas vraiment eu le temps de préparer un nouvel épisode complet sur la série cultivée du CBD. En revanche, ce sera tout comme, puisque sur Instagram, on vous a demandé qu'est-ce que vous vouliez voir aujourd'hui entre un making-of, un suivi de culture ou une FAQ et vous avez été majoritaire à choisir un suivi de culture, donc c'est ce qu'on va faire. On va vous montrer un petit peu l'avancement de tous les plans ainsi que les projets qu'on a à côté. Mais avant cela, avec Emmanuel, on souhaitait vous remercier énormément puisque sur Instagram, on a explosé les 500 abonnés et sur YouTube, les 2000 en à peine 4 mois. C'est énorme, on vous remercie énormément et ça fait extrêmement plaisir que notre travail, que notre contenu vous plaise, vous apprenne des choses ou tout simplement vous divertisse. Donc en effet, derrière la caméra, c'est beaucoup de travail puisque ce n'est pas notre métier principal. Mais en plus de cela, il y a l'écriture des textes, le montage, la gestion des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'à deux, en plus de notre boulot, c'est assez prenant. Donc ça fait extrêmement plaisir que tout ce travail vous plaise et soit valorisé. C'est super motivant pour la suite. Et ne vous inquiétez pas, on a énormément d'idées, de concepts de vidéos, de projets qui pourraient vous plaire. Tout ce contenu qu'on vous offre quotidiennement est gratuit. Donc le meilleur moyen de nous soutenir est de liker les vidéos, vous abonner sur YouTube et Instagram et de partager les vidéos autour de vous à des gens que ça pourrait intéresser. Mais en attendant, continuez comme cela. Continuez de nous écrire en commentaire, posez vos questions, on répond à tout le monde et même merci aux haters qui nous font passer de gros moments de fous rire. Sur ce, on va aller faire un petit suivi des cultures, voir l'évolution et l'avancée de la floraison. C'est parti ! Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je suis tout seul et Manuel n'a pas pu être là malheureusement. Donc là, je me filme tout seul avec l'objectif frontal du téléphone. Donc comme vous le savez, on filme absolument tout avec un téléphone, un iPhone 13 très exactement. Donc ça fait de super vidéos, mais peut-être qu'avec l'objectif de devant, en fait, il y aura peut-être une moins bonne qualité. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, pour ceux qui nous suivent depuis le départ, les cultures ont vraiment beaucoup poussé. Elles sont en pleine phase de stretching ou étirement puisqu'on attaque la troisième semaine de floraison. Donc là, on peut clairement voir maintenant les deux résultats qu'on a pu avoir sur cette serre. C'est-à-dire soit des plants qui ont bien pris, bien poussé, qui ont eu de bonnes conditions, une bonne terre et qui sont vraiment réguliers, donc comme ceci ici. Soit les plants qui n'ont vraiment pas eu de chance et qui ont poussé à des endroits pas du tout adaptés ou qui ont mal pris racine ou qui ont stressé. Ce qui donne en fait des plantes tout petits comme ça qui sont en floraison, mais qui sont vraiment minuscules. Donc l'épicite qu'on voit ici qui montre que c'est un plant en femelle. Dans les précédentes vidéos, on vous a montré le sexage et la coupe des mâles. Évidemment, la première fois qu'on y est passé, on n'avait pas tout vu et tout identifié donc on a dû repasser plusieurs fois. Et effectivement, il faut repasser plusieurs jours d'affilée puisqu'on n'est jamais trop vigilants et j'ai pu trouver d'autres mâles et les éliminer. Donc là, normalement, il n'y en a plus aucun. Donc voilà, même si elles ont pu connaître une petite privation de lumière puisqu'on les a plantées un poil trop tôt, toutes ces variétés régulières qui sont dans cette serre, donc CBG et CBD, se sont vraiment très bien dépatouillées avec leur génétique costaud. Donc ils nous tardent de voir le résultat dans quelques semaines. Et oui, puisqu'en termes de durée de vie, on est sur des plantes qui ont un cycle d'environ 90 à 100 jours. Donc environ 3 mois et on est quasiment à la moitié sur celle-ci. Et également, pour le plaisir de vos yeux, on a investi dans un petit objectif macro. Alors c'est vraiment pas un truc professionnel, c'est assez gadget, mais ça va nous permettre de filmer au plus près les trichomes, les petites bestioles qui sont sur nos plantes et d'autres parties de la plante plus en détail. On vous met quelques images, donc régalez-vous. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, on se retrouve dans la seconde serre où on a planté du CBD avec nos variétés féminisées. Donc c'est-à-dire qu'on a que des femelles, on n'a pas eu à identifier les mâles et à les supprimer. Ces génétiques sont parties en floraison quasiment en même temps que les autres, elles arriveront bonnes à la récolte quasiment en même temps aussi, mais elles ont une particularité qui vous a peut-être choqué, c'est la magnifique couleur violette que prennent la tige et les feuilles. Cette couleur est déterminée génétiquement dans la plante, c'est un gène qui va venir coder la présence de violet et selon sa version, il peut s'activer soit par le froid, soit tout le temps. Ici, on est sur des génétiques purple comme on les appelle, qui prennent leur couleur violette, peu importe la température. Ce qui nous donne ces magnifiques plans et comme vous le savez, la couleur violette dans le monde du cannabis est très recherchée. Et vous allez voir que plus la floraison va avancer, plus cette couleur va devenir prédominante. Et en parlant de couleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais je vous la montre en temps réel. C'est ce qu'on appelle une variation. Ce phénomène peut arriver également sur d'autres plantes et apparemment sur le cannabis, il est particulièrement peu courant, du moins dans des proportions pareilles. Ce phénomène peut être provoqué en général par un virus, un viroïde, ou alors tout simplement un stress génétique. Ce qui va conduire la plante à perdre sa faculté à produire de la chlorophylle, mais sur certaines zones très localisées. Du coup, ça donne ce type de plante magnifique avec des feuilles qui sont bicolores. On peut même dire tricolores ici puisqu'on a quasiment du blanc, du jaune et du vert et du violet. Donc là, on est sur une plante qui est quadricolore, si je puis le permettre. Donc en réalité, c'est une perte de pigmentation des feuilles qui vont cesser de produire de la chlorophylle. Et vous pouvez voir ici sur cette feuille la symétrie qui est absolument parfaite. Voilà, ça donne vraiment des choses très jolies. Sinon, le reste des plants est vraiment très joli et commencent à arborer leurs couleurs violettes, leurs couleurs purple. Et puis, il faut quand même parler d'une chose par rapport à cette variété, c'est l'odeur qui commence à sortir puisque les trichomes commencent à être formés. Tous les petits filaments blancs que vous voyez réunis au sommet de la plante, eh bien en fait, ce sont des pistils qui se développent dans des calices. On appelle tout cela des bourgeons ou des sommités fleuries, des buds en anglais. Et par-dessus cette végétation vont se développer en fait les trichomes, les fameux trichomes qui sont des glandes en forme de boule qui vont être rattachées à un petit filament. Vous pouvez vaguement l'observer sur les images avec l'objectif macro. Ils ressemblent à des champignons et ce sont ces glandes qui produisent et contiennent la fameuse résine dans laquelle on retrouve les cannabinoïdes et les terpènes. On se retrouve maintenant dans le châssis en extérieur. Donc pour ceux qui s'en souviennent, on avait planté en extérieur toutes les régulières qui ne passaient pas dans la serre. Et aujourd'hui, le résultat est sans appel. Elles n'ont évidemment pas eu la chaleur nécessaire. On les a également plantées plus tard, ce qui a fait que les racines avaient déjà envoyé le signal pour partir en floraison. Donc elles n'ont pas pu profiter d'une pleine croissance. Mais voilà, le résultat, dans des climats où il fait un petit peu frais encore en début de printemps où il peut y avoir des risques de gel, eh bien il vaut mieux planter en serre ou attendre un petit peu. Voilà, donc ce sera tout pour cet épisode hors série de Cultiver du CBD. Encore merci à tous ceux qui sont abonnés et qui forment aujourd'hui la communauté Blato CBD. Comme je vous l'ai dit, pour vous remercier, on vous prépare du très lourd. Soyez patient, ça arrive dans les prochaines semaines. Et d'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo, partagez-la. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao ! Musique